recoucou les loulous alors nous vous avons retrouvé tout à l'heure avec adoration en live ou adoration me maquiller n'est ce pas d'ailleurs je suis démaquillée depuis et nous sommes allés chez nos et oui donc je me suis dit allez tourne parce que les filles elles veulent savoir ce que tu as trouvé chez nos n'est ce pas les filles j'ai mangé mes petits champignons noirs si quelqu'un se demande ce que souvent je les mets sur instagram mais on dit mais qu'est ce que c'est que ton truc c'est des champignons noirs c'est ça va du restaurant chinois donc et bien nous y allons j'ai trouvé un concours un concours ouais contours des yeux anti âge spf 50 uva uvb hydrate protège antioxydants anti tâches anti rides et c'était à 2 50 le la marque c'est d'herbe et ven alors je ne sais pas ce que ça vaut donc c'est comme ça d'accord ok vous pouvez activer la hd là sur le côté les trois petits boutons vous mettez qualité 1080p 60 donc c'est comme ça ok je vais le tester tout de suite c'est une drôle odeur j'espère qu'il est pas il est encore bon c'est une drôle odeur c'est très très blanc non ça va peut-être faire un petit côté ça vous s'éclaircit le contour de l'oeil tu sais j'ai jamais vu un spf sur un contour des yeux honnêtement mais en même temps c'est bien ok j'espère que c'est bien hydratant parce que moi c'est toujours mon problème alors je vais essayer peut-être de laisser au frais j'aime bien faire ça c'est un peu collant ensuite j'ai repris ah ben vous savez que je la prends tout le temps et je la trouve quasiment que dans le nose de ces bottors c'est ça que dans ce nose là je sais pas pourquoi donc c'est une confiture d'abricot et je l'aime beaucoup celle ci vous savez que moi je mange ça comme si c'était un yaourt et en plus l'avantage de celle ci je sais pas si vous le verrez c'est qu'elle est hyper liquide donc ça se mange bien comme un yaourt bah oui ça passe on va le mettre par terre parce que ça c'est un peu le cas j'ai pris ceci c'est à 34% oui vous savez qu'ils ont un bac à 34% ça pique un peu non c'est bon non c'est juste moi si vous voyez que je suis en train de perdre mon oeil vous me dites quand même donc c'est c'est une boisson à l'amande voilà végétal bien sûr non unsweetened ça veut dire non sucré sans sucre ajouté voilà on pourrait dire ça comme ça j'ai pris à bah tiens je vais le tester mais alors attends c'est une infusion ou c'est du thé non c'est du thé oui bon bah on va pas le tester là ce soir alors thé matcha à c'est la grande mode ça thé vert japonais avec du nom thé vert avec du matcha japonais et du gingembre exotique ça sent vraiment le verre on va tester ça j'adore tester le thé de chez action c'était un euro et quelques aïe avait un arrivage de chez bourgeois bien sûr donc tout ça ça va aller là sur le la coiffeuse pour les crash test évidemment délice c'est quoi délice de poudre donc adoration elle m'a dit donc 2 49 adoration m'a dit tu peux être plus comme ça tu me diras ce que ça vaut parce que c'est une poudre bronzante plus illuminateur mais moi ce que je vais faire c'est que je vais faire un mix des deux je pense donc elle m'a dit que ça sentait vraiment le chocolat j'ai rien ouvert parce que bon j'ouvre vite fait mais alors ah oui disons oui c'est une bonne odeur donc et je sais pas si vous verrez sur le bronzer il ya des toutes petites paillettes tu vois ok donc le bronzer plus alors le bronzer il est très léger ok et si on mixe les deux moi je pense que c'est ce que je ferais du coup ça me fera un bronzer brillant ouais d'accord ouais cool ça sent bon j'adore ok palette de chez kiko 3 49 j'ai hésité mais je me suis dit n'hésite pas ma fille parce que après tout mais je sais pas combien elle est en vrai cette palette là une douzaine d'euros quelque chose comme ça non alors elle est un peu abîmée d'accord on est d'accord ce qu'elle était à se balader en fait mais c'est pas grave parce que moi vous savez que de toute façon mes palettes finissent dans des états pas possibles et la 001 n'avait plus beaucoup donc je m'essuie sur mon pantalon bien sûr donc tu as le bronzer et tu as le blush et t'avais donc là c'est la 001 et tu avais la 002 qui évidemment est un petit peu plus foncé donc pour le bronzer le blush le bronzer à bien le blush à ça ça va le mec il était en rayon j'étais en train de parler à dos je dirais je la caisse pour moi je sais pas les deux il dit prenez les deux et ben mon avis c'est pas mal parce que ça va être vraiment un bronzer pour ma carnation très très palote et un blush pour ma carnation très très palote donc tout ça ça reste là sur la coiffeuse et ce sera à crash tester ainsi que ceci à 1,49 il y avait une arrivée de lottie london c'est une marque anglaise évidemment tu vois l'outil donc c'est un gloss c'était le dernier et il restait un petit pinceau j'ai hésité à le prendre ce que j'aimerais bien renouveler un peu mes pinceaux là vous voyez souvent dans les lives c'est les mêmes et il commence à être un peu les fraîchis surtout que moi vous savez je les nettoie à chaque fois je les lave à chaque fois attention les dents fait ben oui mais qu'est ce que tu veux que je te dise glitter switch alors si j'ai bien compris glitter switch c'était ces gloss qui quand tu les appliqués avaient une couleur et quand tu les tu pressais tes lèvres ça les paillettes arrivaient est ce que j'ai bien expliqué j'en bave ou j'en bave j'en bave alors attends donc c'est un gloss comme ça donc tu vois bon bah tu vois pas forcément les paillettes mais que quand tu presse tes lèvres je vais essayer de le faire les paillettes arrivent mais ça se trouve c'est pas ça du tout quand même essayer en chantant la plupart tout le monde c'est pas grave alors ça fait un gloss un peu irisé est-ce que c'est ça le glitter switch c'est ça ouais c'est ça ouais voilà tu presse tes lèvres les paillettes arrivent d'accord ok je remets pour avoir quand même un retour caméra c'est ça oui il faisait ça ça c'est pour un moment parce que j'ai foutu le contenant voilà non c'est pas possible ah écoute et c'est le dream on dream on voilà ok 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 ah mais alors du coup c'est un peu cool hein d'accord je voulais tester parce que ça j'avais toujours vu ce truc mais j'avais jamais testé j'en ai pour 29 36 et ça ça m'a coûté je vous l'ai dit un et quelques ok ensuite pour faire les tutos bien sûr il y avait un arrivage à 99 centimes et elle me dit adoration j'ai l'impression que ce prix était en yens oui bah je ne sais pas mais en tout cas il était tu vois donc c'est un c'est pour faire mes tutos parce que quand je fais mes tutos vous savez que j'aime bien porter un un truc de comtesse bah tiens en parlant de ça donc il y avait beige il y avait rose pâle en plus ça brille vachement bien je ne sais pas si tu le verras du coup ça brille de fou donc voilà et bah écoute 99 centimes j'en ai pris qu'un parce que vous savez souvent quand je fais mes tutos je mets ça ou un bandeau c'est pour dégager quoi j'aime bien ok donc 99 centimes ensuite il y a bah ah oui un vernis kiko bah oui je crois l'avoir peut-être déjà même eu ils sont passés à 99 centimes celui-ci c'est la teinte d'accord alors je ne sais pas si la teinte c'est ce qu'il y a écrit là tu vois c'est ça 079 ça va vachement nous aider cette affaire là c'est écrit nulle part non bon voilà c'est un espèce de marantope je me dis ça peut être pas mal pour un côté un peu neutre tu vois bon ça y est c'est la copine de ma collègue qui me l'a fait merci Elise ah bah merci Agathe elle m'en fait une main chacune oh oui je suis tombée sur un comment ça s'appelle-t-il alors c'est comme un 99 c'est comme un débardeur le sock je ne sais pas ce que c'est taille S sauf que alors pour un débardeur ça va être long moi je dis que ça fait une robe c'est une petite robette et si ça fait pas robette bah ça me prend un très long débardeur mais je pense quand même que c'est plus une petite robette j'aime beaucoup les j'aime beaucoup j'ai hésité 1,99 arrête d'hésiter il y avait une marque aussi oh 40 dollars bah j'avais pas vu dis donc à la base c'était 40 dollars taille M bon alors attends je vais ah oui Bonworth voilà et alors ça mais j'ai trop kiffé parce que déjà c'est du molleton déjà c'est un gilet et c'est vert couleur de l'espoir et c'est brodé donc je me suis dit non un gilet molleton alors ça c'est pas tous les jours qu'on rencontre un gilet molleton figure-toi en plus bah j'adore les les petites broderies évidemment je trouve qu'il est trop beau il y avait tout un tas de de trucs comme ça et je me dis en gilet en fait ça fait comme si c'était un gilet habillé mais cool attention hop voilà mais cool parce que c'est du molleton tu vois ce que je veux dire et moi bon bah celles qui me connaissent savent que je ne porte que ça je ne sais pas pourquoi j'achète des fringues bon l'hiver non plutôt l'hiver c'est vrai que je porte quand même des fringues lambda l'été printemps mais c'est vrai que oh dis donc oui oh là là les paillettes là dessus mais c'est vrai que l'hiver c'est du molleton du molleton du molleton bah d'ailleurs c'est tellement porté avec des hugs je ne te ment pas c'est tellement porté que ça se piloche et ça c'est un que j'ai eu en en brocante alors j'adore les suites vintage c'est une école de danse sur Paris et elle me dit c'est quoi ça elle me dit alors à ce moment je dis bah c'est une lunette qui est en train de faire des entrechats j'ai l'impression donc bref et alors si je trouve un molleton vintage j'aime trop mais vintage années 80 tu vois vraiment il est tellement porté qu'il est tout fin j'aime trop j'en avais trouvé deux sur des brocantes avec des noms de villages tu vois enfin des noms de villages vacances etc j'adore alors ça c'est mon grand kiff et alors ça j'ai hésité puis je me dis oh n'hésite pas ah oui j'ai oublié de vous dire que ça ça coûtait enfin quand même non 6,99 ça va ça va et ça alors celui-ci c'est 4,99 la marque c'est Arden au lieu de 24,50 tu vois voilà bon tu vas rire bon tu vas rire oui mais bon mais oui mais c'est je suis pas fan franchement je m'en fous mais vous savez que j'adore les t-shirts avec les artistes dessus bon alors le truc comme on a dit avec Ado c'est que c'est des manches donc c'est vraiment limite manches de suite tu vois c'est donc le purpose 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 tour qui a eu lieu quand purpose tour t'as une date ou quoi 2016 c'est pas plus vieux que ça ou c'est un zéro non ça a l'air d'être écrit 2016 bon bref ouais si il était pas bon comme ça avant de toute façon donc bref ouais puis pas autant t'as ouais c'est peut-être 2016 quand même c'est peut-être pas faux ouais ouais c'est écrit et derrière je ne sais pas pourquoi c'est peut-être le monde d'une chanson d'un album j'y connais rien à part baby 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 c'est écrit sorry et là moi quand il y a un truc un artiste devant un truc derrière ce que j'adore derrière c'est quand elle est date du tour tu vois mais ouais n'importe quoi bon bah voilà bah écoutez les filles j'espère que ça vous aura plu les garçons aussi du reste on fera un crash test de tout ça en live du coup on a déjà mis le ah ça y est ah une fois qu'elles sont sorties les paillettes ça sera douci je sais pas si tu vois ah oui demain je vous retrouve normalement chez Marjo on fera peut-être un live Jean-Michel ne peut pas venir mon maquilleur de star pote gay mais c'est pas grave il sera quand même avec nous dans notre coeur c'est bon et d'ailleurs elle m'a envoyé un colis je vous l'ouvrirai enfin quand je l'aurai reçu et qu'est-ce que je voulais dire on ira peut-être normalement si c'est ouvert faire un tour chez Emmaüs donc je vous retrouve demain évidemment suivez moi ou au moins sur Instagram je vous fais des gros bisous à très vite les filles à très vite les garçons bon faut jamais coucher moi mhm